Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Votre rubric-ture fait faire ce lundi 30 mai 2022, direction l'hippodrome de Morts-de-Bretagne, dans la 8ème course. Il y a peu de partants en trop, que ce soit du côté de Morts-de-Bretagne ou encore de Vichy. Vichy en plus, il y a Jean-Michel Bazir qui est présent. Pas évident de dénicher un cheval intéressant dans cette réunion. Du coup, je suis parti en réunion 2 à Morts-de-Bretagne. J'ai tout simplement fait le papier de cette course, de la 8ème épreuve. Il s'agit d'une compétition de la prévue de The Line qui sera prévue aux alentours de 15h52 en réunion 2. C'est des juments de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 120 000 euros. Un lot intéressant avec un recul de 25 mètres à partir de 60 000. 5 concurrentes au premier poteau, 4 au second échelon. J'ai retenu 3 chevaux dans cette course. On va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 4, Golden Grace, qui sera confié à Alexandra Brivard. Une jument qui est en forme, qui vient de faire une bonne rentrée du côté de Reims avec justement son entraîneur. Elle sera une nouvelle fois défée à des 4 pieds. C'est une jument qui a des moyens. Regardez une 14-5 sur l'hépodrome de Laval. Un profil à peu près similaire à celui de Morts-de-Bretagne. Son entraîneur est confiant, on l'a confié à Alexandra Brivard. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu au premier poteau. C'est vraiment une première chance. Je pense qu'elle est tout à fait capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Gold Voice. Elle aussi, vous le voyez, à sa musique irréprochable. Fabrice Houlois qui envoie deux partants du côté de Morts-de-Bretagne. Une J ou un J qui fait sa rentrée et qui, ma foi, détient une petite chance. Et puis, Gold Voice, une jument qui est en grande forme, qui ne cesse de s'illustrer. Regardez, elle vient de terminer deuxième du côté de Vincennes. Une 13-1 sur un parcours de longue haleine. Elle battait notamment Ganymède de Dussac. Voilà, elle est capable de lutter avec les mâles. Là, il n'y a que les femelles au départ. C'est vraiment un engagement de choix. Même en rendant 25 mètres avec le peu de partants qu'il y a. Elle est déférée des 4 pieds. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Et elle devrait logiquement lutter pour la victoire. Donc voilà, ce sera le deuxième cheval que je vous indique. Et le troisième. C'est la petite cote. Sans doute, bon, il n'y aura pas non plus 20 contre 1 avec le nombre de partants. Mais c'est la jument qui peut créer une petite surprise. Elle vient de faire deuxième sur l'hippodrome de Strasbourg. Belle fin de course déjà ce jour-là. Jean-Charles Piton, que j'aime beaucoup, qui lui est associé. Qui fait le déplacement uniquement pour cette gazelle du bourg. Qui sera une nouvelle fois déférée des postérieurs. Voilà, c'est une jument qui a quand même couru dans des lois intéressants. Regardez ce quintet avec Geisha Speed, Gravaleta sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, elle a quand même des lots et des performances parlantes. D'ailleurs, génial au fort. Elle battait Fadouna, Docagne notamment. Donc voilà, une jument qui découvre des belles conditions de course. Son jockey fait le déplacement uniquement pour elle. Je trouve que c'est vraiment une jument qui a un potentiel intéressant. Vraiment les 6 ans dans cette épreuve qui devraient se tailler la part du lion face à leurs aînés. Donc voilà, R2 course 8. Couplet gagnant placé, ce sera le pari du jour. Couplet gagnant placé, donc 4, 6 et 9 sur PEMU.fr. Cela vous coûtera 6 euros. Voilà, merci de votre attention. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Ça ne veut pas sourire, c'est impressionnant. Je fais vraiment preuve de malchance. Vendredi, oui, je vous indiquais garde-moi au fort. J'ai regardé la course. Il a couru côté corde. Je ne comprends même pas comment Charles Bigeon a pu courir côté corde. Il était plein bras toute la ligne droite. Et puis à mes lignes droites, il la décale. Il vient finir 4e en roue libre. En plus, je regarde la course d'une jument que je vous avais donnée, une pouliche qui s'appelle Joyce. La dernière fois, elle terminait 2e sur l'hippodrome d'Anguin. Là, elle a gagné à 5 contre 1. Elle courait vendredi soir du côté de Vincennes. Voilà, je fais les mauvais choix. Et quand je fais les mauvais choix, les chevaux que je ne donne pas font l'arrivée. Et ceux que je donne, malheureusement, ils n'ont pas le bon parcours. Hier, samedi, je vous donnais dénicheur du vif sur l'hippodrome d'Anguin. Un cheval qui ne galope quasiment jamais. Et qui prit tête et corde, qui branchait, qui s'est mis au galop au début de la ligne d'en face. Alors que j'aimais beaucoup East Lovely of War qui a gagné. Je l'avais retenu en tête de mon pronostic du pic 5 sur turf-fr.com. Elle gagne à 7 contre 1. Voilà, c'est Charles Bigeon. Je ne peux pas donner Charles Bigeon après ce qu'il fait vendredi. Je ne peux pas le redonner samedi. C'est compliqué et voilà. Et en plus, c'est marrant parce que Joyce qui gagne, c'était Alexandre Abrivar que je vous donne samedi qui galope. Et vendredi, je vous donne Charles Bigeon qui est 4e et qui gagne le lendemain. Enfin bon, tout à l'envers, tout à l'envers. Donc bon, on espère que ça va aller mieux, que ça va s'améliorer. C'est vraiment un mois assez mauvais. Je voulais vous remercier de me suivre, notamment Grégory. Je sais qu'il me suit assidûment. J'espère vraiment que je ne vais pas vous décevoir aujourd'hui et les semaines qui viennent en tout cas. J'espère qu'on va se rattraper, que les chevaux que je donne vont vraiment avoir des meilleurs parcours et faire l'arrivée. Voilà, je vous remercie encore de votre attention. Merci de continuer à me suivre pour ceux qui le font. Et je vous donne rendez-vous dès mardi sans doute sur l'Hippodrome de Vincennes pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. Bye bye. Sous-titrage ST' 501